Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ouverture de booster un peu particulière puisque aujourd'hui c'est la sortie de la grosse mise à jour du jeu avec la sortie de la cinquième faction jouable, le Nilfgaard. Alors il y a bien d'autres nouveautés avec notamment la sortie de nouvelles cartes pour les 4 autres factions, de nouvelles cartes animées et un rééquilibrage. Mais je reviendrai sûrement sur ces détails dans une prochaine vidéo qui ne vous devraient plus trop tarder à sortir maintenant. Alors l'objectif pour moi aujourd'hui c'est d'obtenir un maximum de cartes de la faction du Nilfgaard pour pouvoir créer un deck décent de cette faction. L'objectif c'est bien sûr de la tester au maximum de ses capacités. J'ai pu la tester là avec le deck de base et on n'arrive pas vraiment à voir toutes les possibilités du jeu de cette faction un peu particulière. Donc c'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Maintenant tout est dit en fait on va directement passer l'ouverture. J'ai un peu économisé justement à cette occasion. Et on va pouvoir s'ouvrir 11 boosters en tout donc c'est plutôt correct. Je vais directement prendre 11. Et on va voir ça tout de suite. Alors premier booster. Ah déjà une carte d'une yard super. Le brumelin c'est pas intéressant. Ok ça faut voir. Ok je vois pas trop qu'on peut jouer mais ça peut être cool. On va voir comment je vais m'en sortir. Ok rien de particulier. La carte rare. L'hirondelle. Médecin. Le médecin ouais. Ah ouais c'est une carte de Nilfgaard. Plutôt pour le médecin. La potion. Pourquoi ça marque que j'en ai que 0 ? J'en ai 3 déjà. Bon le médecin de toute façon je reste dans mon objectif de... D'augmenter mon deck de Nilfgaard. C'est déjà pas mal. Déjà deux cartes plutôt sympa. Bon. Un petit peu moins de chance pour celle-ci. Ah celle-là je crois que je ne l'ai pas encore. Ça c'est déjà le cas. Ça aussi. Blizzard. Oh pas mal. Je ne connaissais pas ça. Je ne les ai pas eues dans les nouvelles cartes. Ah bien. C'est pas Nilfgaard mais elle est super intéressante. Ouais ça ça me plaît bien. Bon. L'objectif n'est pas rempli pour ce booster. Suivant. Ah. Oh bien. Intéressant. Raine spéciale. Raine spéciale. T'es d'accord c'est encore le nom anglais. C'est bizarre. Raine spéciale. Et celle-ci. Ok. Plutôt correct. Plutôt cool. Ça servirait à 1 d'un arouine de plus. Celle-ci ou celle-ci. Celle-ci je pense. Ouais ça c'est un bon tirage. Pas de Nilfgaard. Mais un bon tirage quand même. Suivant. Ah bien. Une de plus. Ok. Cool. Ça c'est inutile. Et bah du coup ça me renfra. C'est la troisième que j'aurai. Pas mal. Ça ça me sert à rien. Ça non plus. Ça peut être utile dans un combo. Bon. Raine spécial. Ok. Suivant. Ah. Dommage. Ça je les ai déjà. Ça c'est toujours marrant pour un deck nain. Ça c'est inutile. Et ça je les ai déjà. Bon. Raine spéciale. Ouh. Celle-là je l'ai déjà. Celle-là aussi. D'ailleurs ça c'est une très très bonne carte. Moi je l'adore celle-ci. Bah moi ça me va ça. Puisque c'est la seule que je n'ai pas finalement. Donc bah c'est parti pour celle-ci. Mais c'était trois bonnes cartes. Celle-ci je la connais pas. On verra bien. Mais les deux autres cartes étaient de très très bonnes cartes. Super. De plus. Ok. Ça fera toujours dans la poussière. C'est ce qu'il faut se dire de toute façon. Oh sympa. Ok. Pas mal. Alors j'ai quand même regardé la vidéo de présentation de CD Projekt Red sur la faction de New Guard. Mais j'ai pas fait gaffe à tous les détails des cartes, des nouvelles. Ça je crois que c'est pas mal. On va prendre celle-ci. Donc ça pourrait être sympa justement de découvrir un peu la faction ensemble. Ça peut toujours être intéressant. Une de plus. Super. Une rare que j'ai déjà. Ok. Ok. Encore une. Ok. A voir. Ah super. C'est un chef en plus. C'est pas mal ça. Je pourrais tester un nouveau chef. Ok. Ça aussi c'est très fort. Mais depuis la mise à jour je sais pas ce que ça vaut. Mais de toute façon c'est beaucoup plus intéressant que de tester un nouveau chef. Surtout que là c'est de New Guard donc y'a pas photo. Pour faire un deck espiant ça peut vraiment être super super intéressant. Pour changer la donne au dernier moment c'est vraiment intéressant ça. Bon là c'est au courant que je peux faire ça mais... A voir. Pas forcément évident à jouer je pense. Mais intéressant. Ça c'est pas mal je l'avais pas. Ça c'est la nouvelle carte harpy des monstres qui joue très très bien avec le Vran. Ça sera testé je pense. J'ai vu déjà comment on pouvait jouer ça. C'est à dire super intéressant. Ok ok. Rene spéciale. Je suis content pour l'harpy. Ah voilà. Ça je trouve ça vraiment trop fort. C'est une carte qui a 10 de valeur en tout. Parce que ça donne 2 à l'adversaire. Mais ça nous en donne 12. Ce qui fait finalement 10. Donc c'est super super intéressant. La valeur de la carte est énorme. Surtout avec le chef du coup on peut récupérer les 2 points. C'est peut-être pas grand chose. Mais il suffit que l'adversaire ait boosté. La récupérer ça peut être intéressant. Bah il s'en douterait. Donc peut-être pas. 10 de valeur pour une carte bronze moi je prends. Ouais ça c'était un bon paquet. Je suis assez content. Bon. On va rapprocher de la fin. On espère que ça continue. Ça a l'air. Décœur ok. Balliste. Ok. Oh super sympa ça. Ça pour le coup. L'adversaire n'est pas au courant que je peux ramener un espion. Et en plus je le boost. Ça c'est vraiment super sympa. Quand il croit que je passe du coup que je vais passer parce que je lui ai mis des espions. Hop je récupère celle-ci avec 4 de puissance en plus. Ça peut suffire à gagner une manche. Ok donc le verrouillage. Celle-ci je l'ai déjà. Et celle-ci j'ai déjà deux fois. Ok je vais prendre celle-ci je pense. Elle me paraît pas ouf l'autre. Je crois qu'on arrive près de la fin. Il y avait 11 boosters en tout. Ok. Bon encore des nakers. Voilà. Ok. Signe de quoi ? Je l'ai pas testé encore. Je sais que c'est super efficace. Je me suis déjà fait latter à cause de ça. Ça aussi c'est intéressant. J'en ai pas encore pour développer mon jeu. Ouais plutôt prendre celle-ci. Ok. Il reste encore deux barils. Allez croisons un peu les doigts. Du Nilgarde super. Bon je l'ai déjà. Ça c'est pas mal pour faire un deck. Non c'est un deck que j'ai toujours voulu faire. A Skipper il est un peu moins efficace maintenant. Mais ça me tente bien. Ça c'est une très bonne carte. Jalmor aussi c'est pas mal. Il y a encore un petit bug. Ils ont pas mis la valeur. Mais ça me va largement. Je pense que ça doit être à zéro. Fixer à zéro la force de toutes les unités d'espionnes. Côte adversaire encore pour jouer encore avec les espions. En pensant que... Quand l'adversaire pense qu'en fait on a mis les espions et qu'on veut passer ce tour-ci. Mais en fait on récupère tout. Alors on fixer à zéro. Ça me convient largement ça comme une idée. J'espère vraiment pouvoir faire un deck... Un deck de garde des 100. Là on a l'air de se remonter plutôt sur les espions. Plutôt que les cartes révélées. C'est pas forcément pour me déranger. C'est une thématique qui est plutôt super sympa. Les pirates. Ce qui est intéressant c'est que j'ai 425 de poussière. J'ai ouvert 11 boosters et j'ai eu pas mal de doubles. Je pense que je peux monter à 600-700 de poussière facilement. Et avec ça on va pouvoir compléter le deck du coup d'une live-garde pour le TC. Donc pour moi je suis plutôt satisfait. Ça fait quelque chose de vraiment sympa. 11 barils, pas mal de cartes du live-garde. Un chef même. Une thématique plutôt orientée espion sur les cartes que j'ai tirées. Non c'est vraiment pas mal. Même les monstres aussi. Les autres factions c'était pas mal. Les monstres j'ai eu les nouvelles cartes. Les cartes à thématique harpy et absorption. Ça peut vraiment être cool. Non c'était un bon tirage. Voilà. Et bah écoutez je vais vous laisser maintenant sur une petite vidéo que CD Projekt Crème nous a laissé. C'est la présentation de l'armée du deal-garde. Avec les nouvelles thématiques et tout ça. C'est une petite présentation du jeu. C'est plutôt sympa. Et moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à ciao. De la force des chefs. Dépendant l'issue de chaque guerre. Commandez les fiers et les morts vivants. Déchaînez votre bestialité. Invoquez de terribles bêtes qui chasseront et se reproduiront. Ce qui arrête une armée rendra plus forts les êtres surnaturels. Renforcez vos rangs avec des chefs charismatiques. Et mobilisez des forces supérieures à toutes les autres. Frappez depuis les ombres et tendez à votre proie une embuscade. Puis luttez jusqu'au bout avec de puissants et valeureux guerriers. Mais la guerre ne fait que commencer. Le Sud a entendu l'appel de la guerre. Et il vient y répondre. Mettez des armées à genoux grâce à des espions et à la traîtrise. Et remportez la victoire par la connaissance. Le Nilfgaard arrive. Et maintenant, la partie va commencer pour de bon. Gwent.